Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est, et oui, juste pour nous. On est le 26 septembre 2019, c'est jeudi, 6h45 à cœur du Québec, avec un autre tremblement de terre majeur. Il y en a eu plusieurs hier, je ne vous ai pas fait la liste de ces tremblements de terre-là, mais il y en a eu plusieurs, je reviendrai aujourd'hui. Un tremblement de terre puissant et peu profond de 6.8, frappe Maluku en Indonésie. On peut voir ici, Maluku en Indonésie, 6.8, un 6, mais un très puissant et peu profond, a frappé l'île de Séram à Maluku en Indonésie. L'agence signale une profondeur de 18 kilomètres. Le séisme a été précédé d'un autre séisme de 4.4 à quelques heures ou quelques minutes auparavant. L'épicentre était situé à environ 33 kilomètres au nord-est d'Ambon, une population de près de 400 000 habitants et 65 kilomètres à l'ouest d'Amahé, une population de près de 50 000 habitants. Donc, 750 000 personnes vivent dans un rayon de 100 kilomètres. Le tremblement de terre a endommagé des bâtiments et a renvoyé des personnes vers les collines, mais l'agence de géophysique a exclu un tsunami. On estime que 265 000 personnes ont ressenti de très fortes secousses, 261 000 moyennes et modérées et d'autres tout près de 300 000 légères. On peut voir ici le fameux tremblement de terre et son épicentre. Donc, l'OSGS a émis une alerte jaune pour les décès et les pertes économiques liées aux tremblements de terre. Donc, on ne sait pas vraiment encore, on ne connaît pas tous les dommages et s'il y a eu des dommages aussi, ou s'il y a eu des victimes plutôt. Donc, on n'a pas toutes les données. Ça prend des fois un peu de temps à voir tout ça. Et on dit qu'on est mis à jour qu'il y a au moins une personne qui a perdu la vie et deux autres ont été blessés à la suite de l'effondrement d'une partie du troisième étage d'une université islamique. On peut voir ici vraiment, 6.8, c'est quand même très puissant. Il y a une vidéo, je vous laisserai le lien de cet article-là pour aller voir ça. Donc, 265 000 qui ont ressenti le tremblement de terre de façon très forte, de façon forte 261 000, modéré 234 000, léger 321 000 et 117 000 l'ont senti vraiment très léger. On a toute la sismicité de la région. Wow! C'est beaucoup de sismicité. Donc, il y a eu une mise à jour, on en aura sûrement d'autres qui nous donneront des bilans encore un petit peu plus sûrement élevés au niveau des pertes de vie et des blessés, malheureusement. Donc, tremblement de terre de 6.8 qui frappe le mal à cul. Je vous reviens. Merci.